Un maraîcher cultive des légumes pour les ventres. Ses tâches varient selon le choix des légumes cultivés. La région, le matériel utilisé et les saisons. De manière générale, il prépare les sols, sème les graines, arrose, fertilise et protège les plantes des parasites. Il produit, récolte et conditionne les légumes pour ensuite les mettre en vente. C'est surtout ma passion. J'avais la passion de jardiner. Avant d'exercer ce métier, je faisais mon petit jardin pour notre propre consommation personnelle. Et après, j'ai voulu faire ça mon métier. Je ne voulais pas être ouvrier dans ce métier. Je voulais faire mes propres légumes et les vendre. C'est après, discuter avec le client. Pour être chef d'exploitation, il faut déjà un niveau 4. Après, il y a toutes les formations possibles. J'ai fait le BPR à maraîchage à Éculi. Pendant une formation de 8 mois pour me perfectionner dans le maraîchage. Tous les clients viennent chercher les paniers le jeudi après-midi à la ferme. Ou sinon, je suis sur le marché le samedi matin à Saint-Just-à-Rambert, au village, à 5 minutes d'ici. Maintenant, ça commence à être fidèle, la clientèle. Mais ce n'est pas évident de partir de zéro sans clientèle, sans rien. Donc, il faut se faire connaître. Il y a du boulot. Parce qu'on discute. Ils demandent, ils posent des questions. Comment ça on cultive et on leur explique. Non, ils n'étaient pas du tout dans le milieu. J'avais juste des terres que mon grand-père utilisait. En preu, en fait. Moi, je suis parti de zéro. Donc, je suis installé sur deux secteurs. Il y a plein de petites astuces. Au niveau des cultures, déjà bien diversifiées. Sur la percelle, ne pas mettre toujours les mêmes légumes. Mettre l'engrais vert. Donc, moi, je travaille au niveau de mes cultures. Je travaille surtout avec du fumier de cheval. Qui se situe par chez nous. Ou sinon avec du compost végétal. Donc, je ne traite pas. Je lâche des coccinales, des auxiliaires. Pour manger toutes les pucerons. Toutes les maladies. Pour lutter contre les maladies. Et sinon, des vieilles astuces. Grand-mère, purin d'ortie. Tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada